Nous sommes encore aujourd'hui le réservoir énergétique du monde. Mais ça, je n'en parle pas trop parce que c'est des choses un peu évidentes ça. Mais moi, en parlant simplement du capital humain, je dis que je suis un afro-optimiste et j'ai toutes les raisons de l'être. J'espère que vous l'êtes avec moi. Gilles Attaï, il est grand manager et grand marketeur. 22, 40, 12, 54, madame, monsieur, vous pouvez nous interrompre à chaque instant et apporter votre contribution à ce plateau. Êtes-vous afro-optimiste, êtes-vous afro-pessimiste ou ni l'un ni l'autre ? Vous aurez la parole dans seulement quelques minutes. Binda Gazzolo, vous êtes conteur, la défense des valeurs africaines vous est très chère. Est-ce qu'on peut qualifier l'afro-pessimisme de fatalisme, Binda ? Forcément, forcément. Moi, je parle toujours du point de vue du conteur que je suis. Et je sais que dans cet affrontement entre les afro-pessimistes et les afro-optimistes, la grande question est toujours de quel récit sommes-nous porteurs. Si nous sommes porteurs d'un récit qui prétendrait que les Noirs seraient maudits, encore faut-il savoir qui a dit ça et sur la base de quoi ? Évidemment, si on intègre cette fausse idée, ça voudrait dire qu'à partir de ce moment-là, si vous dites de vous-même que vous êtes maudits, que pourriez-vous être d'autres, sinon un maudit ? Il y a encore des Africains que je rencontre qui disent « Oh, l'Africain est mauvais ! » Je dis « Oh, mon frère, l'Africain est plus mauvais que qui sur cette planète ? » Est-ce que ce sont les Africains qui ont génocidé les Amérindiens ? Non. Les Africains ont-ils génocidé les aborigènes ? Non. Les Africains sont-ils les responsables de la joie ? Non. Les Africains n'ont pas déclenché toutes les catastrophes des siècles derniers. Donc, nous ne pouvons pas être aussi mauvais qu'on le prétend. Si on pense ça, forcément, on sombre dans l'afro-pessimisme. Et tout le problème est de quels récits sommes-nous porteurs. D'accord. Seydina Chérif Ahmed, président fondateur de l'Institut des civilisations noires. On vous reproche sur la toile ici, par exemple, de manquer de réalisme lorsque vous trouvez que l'Afrique peut s'auto-déterminer, sortir de cette tripe des choses qui pourraient la propulser en tant qu'entité vers le devant de la scène. Votre manque de réalisme en tant qu'afro-optimisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Pas du tout. Pas du tout. Parce que peut-être que celui qui a soutenu cette thèse-là pense peut-être qu'on n'a pas assez de techniciens ou bien c'est une question de technologie ou de sciences. Parce que généralement, tout ce qu'on voit comme invention, les gens croient que tout vient de l'Europe. Et pourtant, on ne peut pas aujourd'hui vivre sans la science. On ne peut pas aujourd'hui, qu'est-ce que ça soit hier ou aujourd'hui, ne pas vivre sans la science ni la technologie. Si ce plateau a démontré à plusieurs reprises qu'il n'y a pas de grandes inventions suisses dans ce monde, il n'y a pas de grandes avancées de technologie dans ce monde sans l'apport des Africains. Nous avons déjà démontré cela. Nous avons démontré à partir du téléphone portable qui a été inventé par un Africain. Nous avons démontré l'Internet qui a été inventé par un Ibo, un Nigérian. Nous avons démontré que la télévision, même si la télévision n'a pas été inventée par un Africain, mais l'antenne parabolique, le fait d'avoir plusieurs chaînes sur un seul écran a été inventé par un Africain. Donc, je ne vois pas où je suis en train de rêver quand je dis que l'Afrique peut se passer du monde entier. Parce que nous sommes le seul continent où il y a assez d'eau et assez de terre. Donc, sur le plan agricole, l'Africain n'a rien à voir. L'Africain ne doit pas avoir de complexe vis-à-vis des autres. Mais il y a un problème qui est là. Le problème, c'est que depuis très longtemps, que ce soit à part des religions, ce que Dédouane vient de dire par rapport à que les Africains sont les fils maudits de Noé, alors si nous restons dans ce cercle-là, on ne va jamais sortir de nous-mêmes. Alors, si nous disons que, ou bien nous revenons à nos valeurs réelles, que ce soit sur le plan religieux ou aussi sur le plan historique et autres, nous allons découvrir beaucoup de vérités qui sont cachées. et les Africains seront fiers et ce sont les Européens qui seront complexés. Nous irons à Kumansi. On va revenir tout de suite. Arisid Nkenda, Nkenda et Ismaël Diop auront leur part de vérité. Monsieur Poku et Takumansi. Bonjour, bienvenue. Monsieur Poku et Takumansi. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, de quel côté... Oui, c'est juste pour participer à cette réfinition afro-authentique. Alors, on vous écoute. De quel côté vous situez-vous ? Ouahisha, Akumansi, précisément via Sud. D'accord. En tout cas, très belle réponse. Êtes-vous afro-pessimiste ou afro-optimiste ? Oui, je suis afro-optimiste. Parce que l'Afrique aujourd'hui a besoin vraiment d'encouragement. Je vous remercie vraiment. Votre émission nous porte beaucoup de courage pour continuer à partir pour l'Afrique, pour que l'Afrique soit quelque chose. Je veux profiter de cette émission pour dire... Et tous ceux qui se découragent de l'Afrique aujourd'hui, ils n'ont pas le droit. Et je dis que c'est comme tenter de détruire toi-même ton propre maison. Ta propre maison. Oui, justement. Parce que nous sommes des Africains, et c'est dans notre droit d'amener l'Afrique sur le pied que ça doit être. Il faut qu'ils se réveillent pour dire que l'Afrique, c'est trop tard pour l'Afrique. D'accord. C'est pas encore trop tard pour l'Afrique. Mais c'est beaucoup... Parce que la Chine, la Chine a trop souffert puisque celui que nous voyons aujourd'hui. Et j'en suis sûr qu'avec notre courage et l'expérience que vous nous portez, je crois qu'on peut y arriver. Voilà. Cette image donne beaucoup d'espoir. C'est l'image d'une capitale africaine. Mais, M. Poukou, est-ce que les afro-pessimistes n'ont pas raison face aux inégalités qui se creusent en Afrique, les instabilités de tout genre, par exemple ? Est-ce que c'est pas ça qui renforce le pessimisme de certains Africains ? C'est pas ça qui renforce le pessimisme de certains Africains. Oui, c'est vrai. C'est vrai, nous voyons à faire des choses qui peuvent nous décourager. Mais c'est vrai. Mais si nous croyons la façon dont les Chinois ont cru, je crois qu'on peut y arriver. L'Afrique, il y a tout chez nous. L'Afrique, il y a tout chez nous. Et c'est l'Afrique qui fait la force des occidentales. Mais pourquoi pas nous ? Merci. Merci beaucoup. Nous avons les créations, nous avons la création. Merci beaucoup. Aristide Nkenda Nkenda, peut-être que l'afro-optimisme va buter sur certaines affirmations toutes faites. On a tout chez nous en Afrique. C'est un continent riche, c'est une catastrophe géologique, etc. L'afro-optimisme semble être porté par des belles pensées et des belles phrases. Vous partagez cette opinion ? Mohamed, tout à l'heure, l'élément qui est passé sur West TV, l'intervenant disait qu'il appelle le phénomène de mode. Quand on parle d'afro-optimiste, j'ai tendance à croire que c'est une auto-suggestion pour créer l'état d'esprit. C'est très bien. Parce que quand vous dites, vous êtes riche, je suis riche, vous finissez par être riche. Mais en réalité, quand on finit de faire cela, il faut être réaliste. Il faut prendre la décision. Ensuite, la décision, agir. Mais pour agir, il faut de la discipline. Donc il faut qu'on s'auto-discipline. Et quand on est auto-discipliné, quand on est discipliné, on rend, on permet que l'impossible devienne possible. À partir de ce moment, ça pose quel problème ? Ça pose le problème de notre déclaration de devenir, de s'auto-sacrifier pour que nous puissions jeter les bases personnelles, les bases africaines, avec des réalités endogènes, de sorte à ce que nous puissions concevoir notre propre univers. Ce qui nous dérange, c'est que même ceux qui ont lancé le concept d'apro-pessimisme et d'afro-optimisme, ce sont les concepts qu'on nous jette à la figure et on se bat là-dessus, alors qu'en réalité, c'est une stratégie savamment pensée pour nous distraire et faire en sorte que de temps en temps, on jette quelques armes parmi nous, on se bat. Pendant ce temps, les autres avancent et nous, on n'avance pas. Moi, je ne suis ni afro-pessimiste ni afro-optimiste, mais je suis afro-réaliste. Il faut que... Un troisième courant. Oui, il faut que nous soyons afro-réalistes. Il faut que l'on fasse d'autosuggestion, ça fait bien, mais qu'on passe à l'action. Mais pour passer à l'action, il faut qu'on soit organisé. D'accord. Diop, l'action manque. Non, moi, je pense... Est-ce que, écoutez Aristide, afro-optimiste, oui, mais afro-optimiste plus réaliste, ça va attraîner l'action, donc on pourra matérialiser ce qu'on veut faire ? Je pense que l'Afrique est réaliste, parce que quand on parle d'avancée, on n'a qu'à regarder les indices. Dans les années 80, il y avait peut-être 20% d'intellectuels. Aujourd'hui, il y a des pays où on se retrouve en termes d'éducation à 60, à 70% de personnes instruites. Et quand on parle de dette, dans les années 80, on était à 120% de dette avec les pays. Aujourd'hui, avec les annulations de dette, on se retrouve avec 20% de dette encore extérieure. Je pense qu'il y a des pays, par exemple, la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire et d'autres pays qui ont eu des crises. Et juste après, ils ont eu des indices élevés en termes de progression économique. Donc, en fait, l'Afrique a... Je pense qu'il faut s'extasier devant ça. Non, s'extasier, c'est trop dit. Mais c'est pour dire, voilà les capacités qu'on a à remonter les pentes. Déjà, il y a beaucoup de situations qui sont arrivées en Afrique dans les années 60. Aujourd'hui, les Africains ont réussi à se prendre en main sur certains plans. Et ils ont avancé. Il ne faut pas ignorer ça aussi. On n'est pas toujours dans l'esprit colonialisme paternel. Aujourd'hui, de plus en plus, on est en train de s'installer des relations, des partenariats équitables, en Djémé, je veux dire, qui sont en train de se construire parce qu'ils n'ont pas encore total. Donc, l'Afrique n'est pas un continent endormi. On est en train d'avancer. Là, il faut être d'accord avec ça. Il faut reconnaître ça. Oui, il faut reconnaître ça et puis essayer de construire une Afrique. Parce qu'on se compare à quoi ? On veut ressembler à qui ? C'est ça, la grande question. On va aller aux États-Unis, retrouver M. Boadélé. Il est en Californie. Boadélé, bonjour. Excusez-nous du temps que vous prenez au standard. Bonjour, bienvenue. Bonjour Mohamed. Très heureux de vous retrouver. Merci. Alors, je voudrais revenir sur ce que votre dernier intervénage a dit, la palais des années 80. C'est vrai que le thème s'est répondu dans les années 80, lorsque les pays créanciers occidentaux ont vu que tout cela, c'est-à-dire le manque de bonne gouvernance de développement économique, ont été quand même à la base de cet afro-optimisme. L'afro-pessimisme réfère à la perception de l'Afrique subsaharienne. Il faut quand même cadrer le débat. En tant que région trop ciblée du problème engendré par le manque de bonne gouvernance et de développement économique, mais aussi du manque de progrès dans ces pays subsaharien qu'il y a la corruption, la mauvaise gestion, des fonds qui ont été mis à leur disposition par les créanciers occidentaux. Alors, l'explication primordiale avancée sur les conditions qui ont produit le phénomène de l'afro-pessimisme et l'apparence incapacité des divisions africains post-coloniaux à pratiquer la bonne gouvernance. Je pense qu'il faut regarder un peu le débat aller vers cette base parce que ce n'est pas le manque de la bonne gouvernance que l'afro-pessimisme, comme le mot afro-pessimisme a dit. Dans les années 80, plus de 20 ans après l'indépendance, l'état de l'Afrique, en particulier pour les bases, était tombé bien au-dessous du potentiel du continent, où la plupart, le convainc de l'université politique était la source de la performance décédente. L'indépendance a évolué une instabilité politique, des dictatures militaires et la première gestion flagrante des ressources naturelles par les dirigeants africains. Alors, je vais finir rapidement. La vérité sur l'approvisionnement de l'Afrique se situe quelque part entre les analyses de l'afro-pessimisme et l'afro-optimisme. Les dirigeants corrompus et sans vision sont à la base de la création de cet afro-pessimisme. Leur consommation en tapatoire, la cure de la personnalité, le récoltisme et les abus de pouvoirs politiques ont encouragé une culture de cupidité, des coups d'État militaires, d'une instabilité qui a reçu davantage pour l'inépendance. Ce qui a favorisé les inégalités aussi. D'accord, mais on souhaiterait… M. Boadelet ? Oui, j'ai quelques deux secondes parce que je vais donner quelques solutions. Vous voyez donc que ces conditions qui méritent un pessimisme pour l'abri de l'Afrique ne sont pas fabriquées par les afro-pessimistes ou les océanaux. Ces conditions sont impurément vérifiables. Non, mais je veux dire, faut-il renforcer… M. Boadelet ? Oui. D'accord. On souhaiterait être d'accord avec l'une des tendances ou non ? Où est-ce que vous vous situez juste au milieu des deux tendances ? Faut-il renforcer le pessimisme ou l'optimisme ? M. Boadelet ? Je suis à vous avec votre… Et c'est une question très bonne. Je voudrais quand même dire que vous m'avez tenté de ne pas vous en vouloir si vous ne vous refusez d'investir aujourd'hui vos capitaux en reprise centrafricaine, en Somalie. Mais je suis… Pour répondre à votre question, je suis aussi optimiste pour la vie de l'Afrique. Quand je vois l'émergence de diviser en forme du président Alassar Ouattara, le président Alassar Ouattara, qui est une chance pour l'Afrique, propose aujourd'hui une vision et un cadre stratégique de la réveillance de l'Afrique. En conséquence, il y a une fois, on est encore du voie au sein de la CDAO pour résoudre les problèmes importants de la forte gouvernance politique, économique et de toutes les entreprises. Et aussi, on voit aussi une professionnalisation de l'ARB en fait de neutraliser les états militaires qui déstabilisent… Merci, merci. Boadélé, d'accord. L'argumentaire est long, on l'a saisi. Merci beaucoup. On continuera sur ce plateau ici tout à l'heure, on sera sur la toile avec les internautes. M. Binda, dans ce débat, il y a aussi deux grands courants. Ceux qui souhaiteraient qu'on adosse tout aux dirigeants et ceux qui souhaiteraient quand même qu'on s'autodétermine parce que ça fait un bon bout de temps qu'on a essayé de croire aux dirigeants. Les résultats sont mitigés. Il me semble que la responsabilité est collective parce que dans cette affaire, il y a le souci de la perception claire de la dynamique d'équipe. Bon, mais c'est aussi vrai que, comme dit le dicton, c'est par la tête que pourrit le poisson. Donc, je veux dire que nous sommes tous co-responsables des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous sommes co-responsables pourquoi ? Parce que quand on perd de vue le fait essentiel que nous avons besoin de nous imprégner de ce que nous sommes, nous avons besoin dans ce monde de déterminer nous-mêmes au jour d'aujourd'hui qui nous sommes, ça n'est plus juste le problème des dirigeants, c'est le problème de tout un chacun. Cette question est régulièrement posée. N'a-t-elle pas trouvé des solutions ? Qui nous sommes ? Où nous sommes ? Ceux de quoi nous avons besoin ? Malheureusement, non, il me semble. Quand j'insiste souvent lourdement sur le problème du récit, un de mes grands frères disait, et je le répète toujours à satiété, c'est que quand le début d'une histoire est faux, le reste l'est aussi. Nous sommes dans un système dont nous n'avons pas déterminé les règles du jeu. Et beaucoup d'entre nous ne maîtrisent absolument pas les règles du jeu. Imaginez qu'on vous embarque dans un match. On ne vous a pas expliqué comment ça fonctionne. Les autres jours, on se retrouve dans la situation où la balle arrive de la défense, ça arrive au centre. Un match comme la mondialisation. D'abord le match, la dynamique d'équipe avant la mondialisation. Quand l'avant-centre prend la balle, vient de bribler ses partenaires pour aller mettre le but dans son camp, a-t-il compris quelle est la règle du jeu ? Donc, c'est d'abord cet élément-là, c'est quelle équipe représentons-nous ? Pour qui jouons-nous ? Est-ce que nous jouons pour nous ? Est-ce que nous jouons pour les autres ? Telle est la grande question. Alors, Mohamed, tu me permets d'intervenir juste après le contraire d'Avocazolo ? Mohamed, tout à l'heure, Diop parlait du réalisme en disant « Nous avons des intellectuels, le taux de croissance. » Mais Mohamed, nos intellectuels appellent la chute du milieu de Berlin, le retour des pays africains au multipartisme. 1% de la population comprend un secret. Ils cachent ça aux autres et manipulent les autres. Et le professeur Yamsi dit dans son livre « Pour un anticolominalisme critique contre un anticolominalisme dogmatique ». Pourquoi ils le disent ? Parce que justement, ils développent un concept qui s'appelle « Concert de vérité ». Les gens disent ce qu'ils ne pensent pas. En réalité, pour nous les intellectuels, c'est ce que Sayedina dit chaque jour. C'est Binda Gazou qui est devant moi, pas le professeur qui est à l'université. Parce que c'est un professeur d'université qui a dit qu'il y avait des hiboyens multiséculaires, des hiboyens de circonstance et tout y est quantique. Donc je vais finir Mohamed, c'est très important. C'est un professeur d'université qui l'a dit. Mais nos vrais intellectuels, ce sont ceux-là, ceux qui comprennent nos vraies valeurs, ceux qui savent transmettre notre science, notre culture. Et Mohamed, nous ne pouvons nous en sortir que si nous nous arrêtons, nous traçons les règles comme a dit Binda Gazoulo, et qu'à partir de ce moment, les Chinois l'ont fait. Pourquoi on ne peut pas le faire ? Ils sont à pied sur leur propre culture et ils sont les ministres qui sont aujourd'hui. Diop, à la suite de Aristide Nkenda Nkenda ? Oui, je pense qu'il n'y a pas de débat. On dit la même chose. Parce qu'à la fin de mon intervention, j'ai dit à qui on veut ressembler. Et quand on parle de développement, c'est développement par rapport à quoi ? C'est ça le véritable problème. Quand on dit qu'il faut savoir qui on est pour savoir où on s'en va, qui on est, ça se repose sur nos valeurs. J'ai déjà dit ici que l'âme ne se nourrit pas par ses branches, elle se nourrit par ses racines. Donc, il faut déjà savoir qui on est par rapport à notre culture, créer une démocratie par rapport à ça. Parce que quand on parle de règles de jeu, la démocratie européenne est conçue par une philosophie européenne, donc une culture européenne, qui n'a rien à voir avec notre manière de penser. Donc, on a parlé de Kouroukan Fouga qui était une constitution africaine qui est pensée par les idéaux africaines. Donc, les règles constituent la base de notre éducation. Du coup, on comprend bien le Kouroukan Fouga que cette constitution endommée européenne qu'on subit. Donc, il faut refaire. Il faut s'enchaîner avec des lois qui répondent à nos inspirations. Il faut aller dans nos écoles. Parce que juste un peu du contraire, l'Afrique n'a pas encore son école. Alors, tant que l'Afrique n'a pas encore son école, l'Afrique n'aura rien comme sa propre théorie, comme sa théorie économique, comme sa théorie politique et autres. Nous ne sommes pas dans notre école, on va dans l'école des autres, on a des diplômes qui ne nous servent pas grand-chose. Parce que c'est pour ça que nous sommes tous des diplômés illétrés. L'Afro-Optimisme a des défenseurs bien à deux minutes. Oui, je voulais abonder dans son sens, justement. Parce que quand je parlais des problèmes de règles du jeu, quand on est coincé dans un système de jeu dont on n'a pas fixé les règles, forcément, on est un peu perdu là-dedans. C'est le problème que nous avons. Il se trouve que dans l'Afrique précoloniale, personne n'allait jamais seul travailler dans son champ. On se mettait toujours à plusieurs pour finir le travail d'un champ en une journée. Personne ne construisait sa maison seul. Est-ce que vous voyez ? Et il se trouve qu'en cours de route, on a perdu cette chose essentielle, notre manière à nous d'aborder la question économique, parce qu'entre-temps, il y a le phénomène monnaie qui est venu se mettre en place. Et on a juste oublié de nous dire que l'argent ne tombe pas du ciel. L'argent, c'est les gens. Vous avez de l'argent, vous n'avez pas de projet ? Vous avez de l'argent, vous n'avez pas de gens ? Vous n'avez rien. Vous allez bouffer tout cet argent-là. Donc, il nous faut absolument nous réapproprier notre manière à nous de voir. Ce n'est pas contre les autres. La question n'est pas là. Ce n'est pas contre les autres. C'est de nous à nous, nous poser la bonne question. Qu'est-ce qui est bon pour nous ? C'est de la recherche et freiner de l'argent, parce que l'argent, ça va servir à acquérir du bien qu'on produisait déjà. L'Afro optimiste a ses défenseurs, chez les cinéastes africains. Un prix pour rejeter l'Afro pessimiste a été créé depuis l'année 2013. Ce prix contient une enveloppe de 4 millions pour tous les réalisateurs de films qui vont montrer les bonnes rues, les belles maisons, les belles images de l'Afrique. En tout cas, si vous êtes sélectionné au FESPACO, ce prix va vous revenir si vous ne montrez pas une Afrique misérable. La preuve. Qui montre l'Afrique. Le film qui va arriver à montrer une image de l'Afrique belle, une image de l'Afrique positive, que le jury trouvera nécessaire, gagnera forcément le prix. Et il faut dire que nous sommes à notre première édition et qu'au fur et à mesure, les choses vont se cadrer et ressembler plus à ce que nous recherchons aux besoins qu'il y a sur place. Qu'est-ce que les producteurs et autres pourront faire ? C'est faire attention à tout ce qui se dit, à tout ce qui se montre, montrer le vrai. Par exemple, je sais que dans nos pays, nous avons des villes plus belles que les villes en Occident que nous voyons. Donc tout ça contribue au meilleur développement de l'image et de la pensée que les gens peuvent avoir sur l'Afrique. C'est pour ça que nous avons décidé de mettre ce prix en place. Le prix est récurrent et notre souhait à Maisons de l'Afrique et tous les amoureux de l'Afrique, c'est que ce prix vive encore au-delà de 50 ans. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe du FESPACO qui nous a soutenus pour ce prix-là. Un prix remis par la Maison de l'Afrique, Mandingo, ce qui est un trait d'union culturelle entre le Canada et l'Afrique. Le prix a été remis à l'ambassadeur de Burkina Faso au Canada en janvier 2013. Et ce prix inclut au prix FESPACO de chaque année désormais. Merci à tous d'avoir répondu à cette invitation. Bina, demain, on va jouer la prolongation. Vous voulez bien ? Avec plaisir. Avec beaucoup d'images et aussi avec beaucoup de démonstrations. Oui, merci Diop, merci. Merci Aristide, merci beaucoup. Merci moi-même. Et l'afro-réalisme, c'est un courant qu'on va intégrer désormais à nos débats. Absolument. Il y avait vraiment une suite à ce qu'il en fait disait mais on va peut-être revenir là-dessus demain. Demain, Inch'Allah. D'ailleurs, moi-même, je me considère comme un afro-pessimiste-réaliste. Merci Béa du tout. Merci Béa. Émission réalisée par Fatou Koulibaly et toute l'équipe. On salue tout le monde. Demain, 13h15, on a rendez-vous. Vous verrez, ne jamais baisser les voix Toujours travailler Oui, oui, oui. Merci.